bonsoir c'est captain la loose et ce soir on se retrouve avec une mission découpeurs d'épaves non je déconne un peu c'est sur le tout nouveau jeu art space ship breaker que je vous emmène ce soir et c'est vraiment du captain la loose pur jus puisque le héros que nous jouons dans cette dans cette early access donc c'est ce jeu là ce héros pour reprendre le sujet du début a été complètement ruiné il doit à peu près un milliard à son entreprise voyez regardez tout ce que je dois comme d'être alors c'est un jeu donc je disais en early access sur steam il ya une promo chez games planète je vous invite à cliquer sur le lien dans la dans la description il est un peu moins cher parce qu'elle est vente flash steam mais ce jeu là me titillait pas mal parce que ça se retrouve dans l'espace et en étant dans l'espace je me dis que on peut faire autre chose que piloter des vaisseaux on peut les découper et là en d'autres termes l'intro du jeu bon je voulais passer parce que j'ai quand même joué pendant plus de quatre heures avant d'en arriver là on va choisir ce vaisseau là et ben en fait l'intro est très sympa il n'y a pas il n'y a pas de 36000 choses en termes de 3d et tout mais mais on est voilà on est donc sur son sur son endroit on est dans l'espace à son endroit son endroit on doit découper le vaisseau et le but c'est de le recycler en fait on a un recycleur de l'espace à rien de plus rien de moins on va prendre tout de suite l'antenne on va la balancer en bas voilà et donc on fait du tri ont fait du tri de l'espace sauf que ben on est en zéro g donc c'est un peu particulier il faut découper selon des endroits très précis alors vous avez une visière up qui vous permet alors là moi j'ai des petits bugs parce que j'ai pas une visière de grande grande qualité en fait je sais pas comment vous dire est ce que vous avez déjà vu la série the expense si vous l'avez vu vous serez totalement vous serez vraiment de quoi je parle dans ces gens qui sont sur les gens de la ceinture des ceinturiens qui doivent payer leur air payer leur va tout ce que tout ce que n'importe quel être humain devrait avoir et bien ici ils doivent le payer et c'est à peu près ça ça me fait beaucoup penser à ça donc j'ai deux deux pistolets pour l'instant dans la main qui n'ont pas très très pas beaucoup de possibilités enfin dans un premier temps évidemment pierre il ya fort progresser là je suis que niveau 4 1 et pour tout vous dire mais ça fait quand même quatre heures que je bosse dessus que je bosse de suivre et que je bosse en tant que ferrailleur et moi ça m'a beaucoup plus de me balader déjà en 0g de découper des choses voilà hop là on va le faire il faut se rapprocher un peu tchac voilà et évidemment si vous découpez si vous découpez dans le mauvais sens ou pas dans le bon dans le il ya un peu un sens si vous préférez par exemple là le vaisseau dans lequel je vous montre là il est pressurisé et pressurisé ça les réacteurs ils sont récupérés normalement ils sont récupérables donc on va en profiter allez non il veut pas voilà on va faire comme ça donc je dois payer mon air je dois payer le fuel a regardé j'ai que 46% en bas à gauche dans mes propulseurs alors il est très très peu manoeuvrable au début le petit le petit module qu'on a tout autour de nous il ya pas de vue la troisième personne je précise voilà en tout cas pour un jeu en développement et en early access il ya déjà beaucoup de choses en français pas tout mais presque donc là on va rentrer et le vaisseau est en pressurisé si je fais une découpe il risque d'exploser complètement parce que l'air va vouloir sortir par le plus petit endroit et à ce moment là on peut on peut tout basculer tout peut exploser en mille morceaux et alors là découper quelque chose devient beaucoup plus difficile alors là j'ai des choses qui flottent récupérer une clé universelle permettent de contrôler le nombre système du vaisseau ok on va récupérer ça là il ya de la bouffe des choses à jeter et ici vous voyez il ya des carburants pour propulseurs ici ici un kit de soins là de quoi réparer parce qu'évidemment on use tout ce qu'on a autour de nous avec nous les différentes pas armes mais disons outils et on a ici une bonne bonne d'air je vous le dis à c'est important de pas les utiliser ou de pas les prendre tout de suite c'est parce qu'en fait après derrière vous allez devoir retourner à votre habitat principal pour vous rééquiper et repayer et oui tout se paye dans ce monde donc comme vous devez un milliard à la boîte bah le but c'est de donner le moins d'argent pour faire les découpes donc travailler le avec ils ont travaillé dans un moindre coût pour nous puisque sinon et je l'ai fait je l'ai fait juste avant j'ai découpé le premier vaisseau en une journée de travail en haut à droite il ya écrit qu'il me reste onze minutes ça c'est une journée de travail à peu près et si je reviens une deuxième journée et merde putain j'ai oublié de dépressuriser et voilà regardez la connerie que j'ai fait j'ai été éjecté et attendez ça ça c'est la barge j'avais carrément oublié de dépressuriser l'homme pas dépressuriser mais ouais rendre en faire rentrer l'air de l'espace il n'y a pas d'air dans l'espace je sais voilà alors ça attendait up donc bref la deuxième journée m'a coûté tellement cher que ça m'a rien rapporté et merde ah putain je suis en train de perdre quelque chose là bas je suis en train de perdre du temps j'ai fait connerie sur connerie bon alors le principal en fait c'est que en une journée vous puissiez tout faire et je vous avoue que c'est quand même assez compliqué surtout que il est un peu difficilement manoeuvrable votre personnage alors ça par exemple ça doit aller dans une là attendez on va ouvrir ici non en fait il faut vider l'air ici avec ça mais là bon bah il ya tout a été vidé alors alors vous me direz on s'en fout quoi maintenant donc le principal comme je le disais c'est de mettre à je tourne en rond c'est surtout le propulseur enfin tout du moins là la pulle l'appui nucléaire ou là attendez hop comment ça s'appelle le réacteur de classe 1 c'est ce qui va vous rapporter le plus c'est 500 mille crédits alors donc et sachant que la location complète de tout l'espace que vous avez là les outils la combinaison tout ça eh ben en fait vous le louer et oui ça pourrait être tellement simple mais non mais non mais non vous le louer donc imaginez si la deuxième journée vous l'utiliser mais qu'en fait bah vous la journée vous a rapporté que 200 mille moi c'est ce qui s'est passé à me rapporter que 200 mille et l'allocation d'une journée de tout ça tous me cette baie eh ben c'est 400 mille donc j'étais j'étais pour mes frais quoi ça c'est des lampes on peut les envoyer en bas j'ai dû me déplacer vachement il ya un autre truc aussi qui est très intéressant c'est les sangles attendez hop quand quelque chose est trop bon et ben attendez ah putain je me suis vautré alors les contrôles moi j'avoue j'ai un peu du mal détruit panneau aluminium à mer j'ai peut-être pas lancé au bon endroit si c'était du processus alors j'ai pu beaucoup d énergie si j'ai encore de l'oxygène ça c'est quoi ça c'est du processeur donc c'est bien ce que je disais le processeur ça va bien là bas pas rien à foutre donne comme ça c'est des encres ça sur quoi alors l'oxygène comme je le disais voilà hop une sangle la sangle c'est payant et oui tout est payant dans ce monde et vous voyez en ce jaune et ses vaisseaux cubiques c'est pas sans vous rappeler quelque chose non ça vous rappelle pas un jeu spatial et ben oui tout à fait home world et sans vous mentir et ben effectivement c'est les mêmes développeurs qui avait développé le jeu c'était quoi c'était c'est blackbird blackbird studio interactif pour être précis et il avait développé au moins des airs of karak et franchement j'ai l'impression regarder surtout quand je vois ces couleurs là c'est ça me rappelle exactement world mais bon on n'est pas là pour ça on est là pour défoncer enfin défoncer découpé alors ça roule arrache du mur oh putain je prends des jeux je prends un peu des trucs électriques parce qu'il faut surtout pas fournaise comme dit que c'est la fournaise non ça va là bas d'habitude ça ah bah c'est pas au bon endroit bon bah voilà j'ai merdé complètement bizarre d'habitude je crois que j'ai tout nickel un panneau électrique et tout ça j'ai vraiment fait de la merde il y a même une sorte d'incendie dans l'espace un putain tout est en train d'explorer ça c'est dans la barge donc ça c'est vraiment de la récup la barge la fournaise à droite là c'est les flammes là qu'en sorte c'est tout ce qui est brûlé à brûler et processeurs c'est tout ce qui est peut-être récupéré mais disons refondu donc on va découper on va découper au dessus on va passer au dessus d'ailleurs ce sera bien mieux ici attendez pas facile à manoeuvrer franchement s'il ya bien un truc que je trouve difficile surtout au clavier moi je joue au clavier c'est c'est de manoeuvrer son personnage en le verra c'est vraiment très compliqué je trouve avec le clavier sourire et merde si j'ai bien découpé voilà alors après on va se pencher ici pour essayer de faire une petite pour bien scinder la porte sans voilà on l'a vu derrière il ya le le réacteur de classe 1 et là il est ultra sensible classe de classe 1 alors voilà ça c'est processeur donc tu vas venir avec moi et je vais t'emmener là bas on repousse c'est vraiment le gravity gun de half-life ça c'est vraiment le gravity gun hop on arrache les sièges on peut voilà ça va pas et merde j'ai raté voilà c'est la terre en dessous évidemment je suis mauvais hier j'ai fait un truc j'ai fait un perfect et là rien que pour la démo je vous fais un truc tout pourri voilà en bas à droite il ya écrit dépressurisé et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe donc ici on a notre fameux réacteur qui est là j'ai aussi cherché de nombreuses fois où était la pire voilà non c'est bon la cellule d'énergie et en fait la cellule d'énergie elle est souvent dans les parois à droite et à gauche oh putain qu'est ce que j'ai fait oh putain il a bougé oui complètement un putain j'ai perdu un côté merde alors ça c'est dans la barge sauf qu'il faut le casser un petit peu enfin le détacher j'ai perdu un côté j'ai emmerdé là dans ma démonstration il va tout dans la fournaise non non oh merde j'ai perdu un truc oh là 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 le gâchis 800 kg de nano carbone que j'aurais pu récupérer et au lieu de ça je les ai détruits à royer up moi j'ai cherché très longtemps la cellule d'énergie et en fait elle est là c'est ça la cellule d'énergie dont on la détache attention à l'envoi des arcs électriques donc le but c'est de pas s'en prendre je vais essayer au moins de faire ça ça c'est fait alors après ce que j'aimerais bien c'est pouvoir vous montrer l'extraction du jeu je fais de la merde je fais de la merde fait attention alors attendez ah oui il restait plus que ça voilà donc il ya des petits mouvements c'est un peu freiné un parfois alors que dans l'espace il n'y a pas de frein pas de frein possible puisque de toute façon on est dans l'espace et c'est le vide absolu bon alors le but c'est de l'envoyer de façon très stable parce que dès qu'il va être défait du coeur du carter là qui le tient il va être instable il va commencer à fusionner je crois que j'ai plus beaucoup d'air de oxygène parce que c'est bon voilà allez je crois que je l'ai découpé non ok on va s'éloigner un peu on se stabilise alors ça touche contrôle pour se stabiliser c'est vraiment très très important donc là ça va là je suis très loin je vais pouvoir l'envoyer et là allez putain voilà yes objectif rempli donc après basse et c'est le métal en fut le métal l'envoyé dans la fournaise là bas et le reste oxygène critique donc là c'est là que c'est un intérêt et qu'il est possible de tout faire en une journée ou presque va tout faire sans faire des allers-retours et dépenser des milliers des cents c'est ici je crois non c'est ça ouais bonbonne d'eau 2 et objets rechargés là ça permet aussi de réparer ses équipes c'est très très important voilà j'ai l'impression qu'on va dans la fournaise là ça c'est quoi ça ça c'est du processeur là bas tac allez tu vas là c'est pas facile à mes faux voilà faut les emmener un peu je pense que ça devrait être bon on va pas pouvoir faire les tous les kilos je crois que ça va être mort alors ce que je peux faire c'est reprendre ça et l'arrimer à ça comme ça ça va retirer un petit peu le nom non ça fait que dalle putain je sais pas comment je vais faire avait été peut-être des choses là dedans il ya des choses là va voilà faire gaffe à ça c'est une cellule d'énergie bon je suis mauvais on va on va redécouper pour faire gaffe à moi je suis un bon découpeur il ya qu'à voir ce qui s'est passé je crois que ça rentre dans la fusion hop qu'est ce que j'ai fait faut s'échapper là non ça c'est dans les processeurs oh merde oh putain allez sort de là oh là 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 j'ai balancé tout mon vaisseau dedans puis ça n'a pas tenu la sangle que j'avais mis là ah c'est un échec complet là et il ya encore il ya encore un réacteur ici qu'on peut qu'on peut récupérer enfin tout du moins le propulseur ouais bon ben voilà 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 c'est oui j'ai peut-être rempli effectivement une partie de sa voix putain moi j'en prends pas la gueule je dégage de là alors le jeu bug un petit peu parfois voilà ça c'est ça ça rame à mort parce que je crois qu'il ya beaucoup de beaucoup de choses qui sont en train d'être explosé à l'intérieur du vaisseau bon ben vous l'avez pu voir je suis un très très mauvais découpeur ouais effectivement ça rame à mort bon la journée est finie donc que soit on rentre soit on attend le décompte en tout cas l'environnement est magnifique comme tout j'ai juste vous montrer un petit peu ce qui la fin de la journée avec des points à dépenser bon là j'ai quand même voilà j'ai quand même réussi passé niveau 5 foncièrement avant le niveau 5 c'est vraiment très très dur je trouve c'est dur c'est compliqué et bon là j'ai débloqué des choses donc tant mieux j'ai fait 1,2 million et ben c'est quand même pas trop mal même si j'ai perdu beaucoup de choses même beaucoup de choses mais voilà il me reste plus que 997 millions à rembourser autant vous dire que ça va on est bien pas de souci sachant que voilà on paye on paye tout je dois me racheter des sangles voilà j'en ai vu pour 500 mille dollars de dépenses regarder les frais de résurrection donc ça c'est quand on meurt on a des clones les intérêts c'est sûr c'est énorme le près de la baie voyez il me paye tout absolument tout la location du casque du scanner enfin c'est un peu un truc de fou d'ailleurs même des fois quand vous avez plus d'oxygène le logiciel à l'intérieur de la combinaison vous dit attendez attention vous n'avez plus beaucoup d'oxygène ça risque d'endommager la combinaison plutôt que vous quoi comme s'il y en avait rien à foutre de vous vous êtes remplaçable et puis là bas vous pouvez dépenser des points et j'en ai 594 et puis selon le niveau donc là je suis niveau 5 donc je vais pouvoir peut-être acheter des trucs en plus durabilité des sangles ça ça peut être sympa mais je vais voir un peu parce que j'ai que 594 points ça c'est quoi ça c'est pousser à ça peut être ça peut être pas mal il faut se revenir en arrière voilà il ya différentes modes de scan scan système ça ça peut être très intéressant moi personnellement je me vais essayer de mettre à m là j'ai pas trop le choix c'est les freins ça ça peut être pas mal c'est surtout sur cette partie propulsion j'ai là vraiment l'impression d'être gêné donc taux de freinage capacité du carburant ça ça peut être pas mal moi je vais dépenser là dedans voilà et ah ouais c'est quand même pas donné un putain mais voilà je vais dépenser un peu un peu là dedans parce que franchement mon bonhomme et je trouve qu'il a vraiment du mal à se déplacer c'est ça lui ça bon ben voilà j'ai dépensé beaucoup et je peux plus rien acheter puisque c'est 150 minimum voilà il ya des certifications donc en fait c'est des objectifs envoyés qui a pour l'instant ya dix paliers et donc pour l'instant celui ci faut que je fasse un réacteur de classe 1 2 voilà et jusqu'à 13 millions va falloir que je charbonne encore un peu qu'on va essayer de se refaire une autre alors soit je peux continuer mais il n'y a plus rien soit changer ici à hard ça ça va être plus dur médium 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 on va commencer par du tranquillou ouais c'est parti on est reparti pour une deuxième deuxième essai je vais reprendre des sangles sachez aussi que des fois quand on rentre dans des vaisseaux il ya des petites clés usb avec des informations et ça c'est c'est marrant il ya des choses qui qui racontent un petit peu la vie du système solaire je trouve que c'est je trouve que c'est sympa ça ajoute un petit peu en profondeur j'étais tombé sur un mail qui disait voilà écoutez c'est un jour férié mais pour vous ce sera pas férié vous travaillerez mais sauf la direction et je trouvais ça super super sympa que vraiment vraiment ambiance ceinturien de the expanse on va essayer des bleus alors les vaisseaux vous me dire ils ressemblent tous à peu près la même chose c'est vrai c'est vrai ils sont un petit peu pareil je trouve ça c'est un petit peu un petit peu dommage attendez on va essayer de découper plutôt comme ça un peu du mal voilà ce sera mieux ce serait mieux on va découper comme ça là je dirais que c'est ici on va pas attendez assez bizarre n'a pas l'impression que celui-là il se découpe comme ça voilà faut trouver un petit peu comment ça se passe 1 je suis vachement envoyé vachement loin pour revenir c'est compliqué heureusement qu'il ya une sorte de stabilisateur voilà on va essayer de descendre un peu alors c'est toute une maîtrise un tout un art de se déplacer en levée à surtout avec la certaine lenteur qu'il ya dans le alors est ce que je peux retirer ça ça c'est processus processeur donc ça c'est un panneau pas de souci voilà par contre ça qu'est ce que c'est ce truc processeur tout va en processeur en fait mais c'est un peu lourd oui en bas à droite c'est 400 kg 1 c'est le titane c'est ce que j'ai pu voir et ça est ce que je peux l'arracher comme ça ouais je peux l'arracher hop on reprend et on y va allez la musique est super cool super classe on est au repos c'est c'est tranquille pépère pépouse on des os on passe d'autres journées à désosser alors évidemment c'est sûr pour l'instant c'est un petit peu répétitif les vaisseaux sont un petit peu pareil mais mais ça ne demande qu'à devenir mieux je pense et qu'à s'améliorer ils ont déjà sorti un patch alors que le jeu était déjà en early access donc ça c'est cool c'est quelque chose de bien j'aimerais bien faire une petite découpe là pour vous montrer la physique alors à l'intérieur voilà écrit danger danger attention ça va se dépressuriser regardez ça voilà quand on rentre je vais sur une petite dépression façon explosion bon voilà on n'aura pas vu grand chose j'étais trop loin dans tout cas tout explose en mille morceaux et donc voilà j'ai perdu ma vie je crois que je crois qu'il peut arriver plusieurs morts différentes dont les explosions un casque qui est fendu des choses comme ça en putain on retrouve regardez on le retrouve de nouveau le vaisseau qu'on vient d'exploser donc il a vraiment été pulvérisé pulvérisé complètement de l'arrière regardez ça c'est beau franchement mais les vaisseaux c'est vraiment du haut mort c'est un truc de fou voilà j'espère que cette petite découverte vous aura plu moi je vais continuer les épaves et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser moi je trouve ce jeu super cool reposant un petit peu stressant de temps en temps avec est-ce que je vais bien faire ma découpe et tout mais voilà un petit jeu solo qui paye pas de mine qui est en promo pour l'instant et j'attends juste qu'ils fassent qui mettent un peu plus de contenu et il pourrait revenir allez sur ce on se laisse là ciao ciao Musique 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 Musique